Salut à toutes et à tous, comme d'habitude, histoire de pas jouer des supports conventionnels, on va jouer Tariq, que j'aime beaucoup, et qu'on voit tellement rarement que j'apprécie de faire des vidéos sur lui, parce que finalement ça passe un âge qui va surprendre à chaque fois, bien évidemment. Et si vous le maîtrisez un temps soit peu, vous allez pouvoir sauver vos mates de situations très compliquées grâce aux heals, finalement. Et en outre, vous allez avoir un pool de damage assez élevé, bien plus que d'autres supports, même si on s'y attend pas tant que ça, parce que vous pensez que vous boostez vos alliés, que vous mettez des debuffs sur vos ennemis, que vous-même avez une certaine puissance, enfin c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a d'autres vidéos de Tariq juste au-dessus, et la dernière vidéo, bien évidemment, c'était sur Organa. Vous pouvez toujours aller regarder ça, il y a des trucs plutôt sympas à voir, c'était une game plutôt sympathique, il y a toute une playlist. Donc pour Tariq lui-même, on va revoir rapidement les bases du personnage, c'est très classique. C'est le mec qui a quand même, après chaque sort, dès que vous faites un auto-shot, il a une partie de dégâme magique en ratio armure. C'est son passif. Enfin, en outre, chaque auto-shot qui est fait va réduire de 2 secondes le CD des autres sorts. Donc vous faites un sort, vous faites un auto-shot, le CD de vos autres sorts est réduit de 2 secondes. Sachant qu'en plus de ça, à partir du niveau 6, vous avez 4 sorts, ça vous fait un total de réduction de 8 secondes. En comptant le temps que vous mettiez chaque sort, l'auto-shot, vous avez au moins 1 à 2 secondes entre chaque. Donc vous faites pas mal spam en fight, et c'est plutôt intéressant. Que ce soit du spam de stun, on rappelle que le stun a quand même une quantité de dégâts non négligeables. Avant, c'était pas comme ça du tout, mais le max du stun, maintenant, permet d'augmenter énormément ses dégâts, bien évidemment. Et aussi la durée du stun, ce qui est pas mal. Ça dépend bien évidemment de la distance à laquelle est votre ennemi. C'est-à-dire que plus votre ennemi est loin, moins votre stun va faire de dégâts. Donc en début de game, vu que vous allez rarement avoir l'occasion de mettre des stuns au cac, on va plutôt maxer le Z. Le Z qui, on le rappelle, va vous donner une quantité de dégâts énorme, quand même, d'une part ses dégâts classiques. C'est-à-dire qu'on est sur du 47 de dégâts, ça paraît peu. Seulement, en plus de ça, vous allez réduire l'armure adverse de 7 points. Vu que je joue avec des runes... Alors en termes de runes... Attends, je baisse un petit peu le son par contre, ça me paraît fort. En termes de runes, donc j'ai de l'AD en rouge. Oui, AD rouge à des quintessences, armure en jaune et résistance magique en bleu, je crois. C'est mes runes un peu de solo top sur Tariq. Parce que c'est un personnage qui, je trouve, en bénéficie énormément du fait de la tankiness dont vous avez besoin. Et justement, du pool damage que vous devez apporter, qui va être très bien boosté par vos autres stats. Avec votre ultime, vous allez avoir un boost d'AD. En gros, là, à partir du niveau 6, je peux avoir potentiellement 91 AD. Sans compter l'AD que je gagne par level. Ce qui est pas mal, parce que dans ces niveaux-là, vous allez avoir quasiment autant d'AD qu'un carry AD. En gros, avec Vayne qui aura son boost aussi, et moi, on aura vraiment des dégâts monstrueux. Et du CC qui n'est pas trop dégueu. Si j'arrive à placer un stun, que Vayne, après, arrive à stun les ennemis sur le mur, on est plutôt bien. Je prends le Relic Shield, comme d'habitude, parce que c'est un item que j'aime beaucoup. Et je suis pas du tout fan des autres items de support, surtout pas sur un cac. Ça, ça me paraît intéressant, c'est que vous allez avoir plus tard le Visage de la Montagne, qui vous permet de mettre un shield sur un allié. Et ce shield peut tellement sauver dans des situations particulières, que ce soit vous-même ou votre allié qui va survivre grâce à ça. C'est plutôt intéressant. Vous avez le gain de gold, qui, bien évidemment, est aussi très sympathique. On n'oubliera pas d'aller tabasser des creeps une fois de temps en temps. Quand ils sont en dessous de 50% HP, vous allez faire du one-shot, CGG, Wadley, bref. C'est un last-it plutôt simple. Évitez de prendre cet item-là sur Trèche, par exemple, qui en bénéficiera moins, à moins que vous soyez très bons en last-it. Mais il y a tellement de personnages range qui essayent de le prendre et qui faillent des last-it. C'est vraiment dommage de ruiner un petit peu de gold comme ça. Donc, il ne faut juste pas oublier de l'utiliser, même plus tard dans la game. Le souci, c'est que, autant pendant la phase de laine, vous avez votre allié, entre guillemets, enfin, votre allié de solo cube, qui va vous laisser faire, autant, plus tard dans la game, ce sera beaucoup moins facile. Donc, quand j'ai les mains bleues qui brillent comme ça, c'est que je vais utiliser un sort et que ma prochaine auto-chat fera plus de dégâts. Là, je l'ai mis sur un creep juste pour avoir la réduction de 2 secondes de CD de mon stun. J'avais mis un stun un peu dans le vent, c'était pour voir quel sort avait la Morgana. Bon, au moins, on est fixé, elle a le shield. Elle n'a pas le temps de mettre son shield cette fois-ci. Pouf ! Instantanément, on burst des dégâts parce qu'on est passé niveau 2 avant elle. Et là-dessus, vraiment, moi, je joue le kill. Pourquoi ? Parce que même si je meurs, coup de chance, la veine a été réactive, elle-même a pu prendre un kill. Par contre, là, ce qu'elle a fait, elle est tapée le creep. Ça la ralentit pile-poil assez longtemps pour que, du coup, ça lui complique un peu sa vie. Elle aurait pu éviter les dégâts d'une auto-shot. Et du coup, éviter de cramer sa potion ou ne pas back. Elle a eu le creep, c'est mignon, mais bon, pas terrible. Donc, on y récupère un first blood là-dessus. On y est gagnant sur ce trade-là, même si on a cramé beaucoup de summoner spells. C'est plutôt intéressant. Ça nous fait beaucoup de sorts utilisés pour, on pourrait croire, pas grand-chose. Mais au final, le petit first blood sur la veine est pas mal. En outre, vu qu'on est en train de push, on revient sur la lane. Et nous sommes en train d'être push. Donc, il n'y a pas de perte d'XP ni de creep, finalement. De creep, en termes de gold, autant que possible. Et en termes d'XP, parce que ça va être la base de votre bot lane, du moins en début de game, vraiment, pendant un certain temps. C'est le fait d'être plus haut level que vos adversaires. Là, on est passé à niveau 2. Je rappelle que niveau 2, c'est quoi en tant que bot lane quand vous êtes 2 ? C'est une wave complète plus 3 virkak. Passage niveau 2, soyez en position à l'avance, comme la GT, pour pouvoir instantanément, dès que vous passez à niveau 2, mettre le stun, mettre l'autoshot, mettre le Z, faire un maximum de dégâts pendant que vos adversaires sont niveau 1. C'est à calculer, c'est à anticiper, c'est très important. C'est grâce à ça, du coup, que vous allez pouvoir faire un petit peu de surprises ou des choses comme ça, si vos adversaires ne s'y attendent pas. En l'occurrence, là, donc, j'hésite pas à aller au cac directement de la Morgana pour lui mettre des dégâts. Elle s'attendait pas, je pense, à prendre aussi cher, mais Tarik, c'est un champion très puissant, comme vous avez vu. C'est que c'est certes sympa, c'est qu'il y a des dégâts magiques, mais à partir du moment où le stun est placé, même s'il y a l'encasé des dégâts magiques, moi, je trouve mes autoshots, et mes autoshots, du coup, vont quand même y mettre assez cher. Là, je suis quand même à 78 d'AD, pour vous donner une déveinte à 92, on a, voilà, Yasuo et à 74. J'ai plus d'AD que Yasuo. Ça vous donne un peu une idée de la puissance du personnage, en comptant la réduction armure adverse, c'est plutôt sympa. Notez que j'ai maxé le Z en deuxième et pas le heal, parce que le heal me parait pas très intéressant à ce moment-là de la game, étant donné que j'aurai pas le temps de faire tout un combo de sort pour mettre deux Z pour le moment. Le niveau du Z n'étant pas assez élevé, je préfère le prendre au niveau 2 pour mettre un max de dégâts, c'est-à-dire stun, autoshot, Z autoshot, en gros. Placer un heal entre deux n'aurait pas été super mal. Là, par contre, petit AFK de ma part, malheureusement, j'étais pas du tout en train de regarder, et du coup, je me prends une cage assez ridicule. Ça va qu'on a de l'avance en level, mais ça se passait pas très bien pour nous, et là, du coup, la veine qui a voulu trade un peu trop longtemps, elle va mourir, et moi-même, je crois qu'après ça, j'aurais pas dû essayer de l'aider, ça va aussi être la mort pour moi, il va m'arriver des bricoles. Voilà, parce que je me reprends la cage. Donc, gros, ça va de ma part, c'était que j'étais AFK sur la première cage, je vous l'ai fait du tout, et après, veine s'est pris la seconde, et moi, je me suis pris la troisième. Bref, complètement ridicule comme move, évitez de faire des AFK dans la game, quoi, parce que c'est le genre de truc qui ne pardonne pas sur une lane comme ça. Une lane avec un CC aussi long, parce que le route de Morgana est vraiment horrible, vous êtes punis instantanément, c'est légitime, ils ont complètement eu raison d'utiliser cette erreur-là. Enfin, le but d'une lane, c'est outplay vos adversaires, c'est quoi ? C'est faire moins d'erreurs qu'eux et savoir utiliser leurs erreurs. En l'occurrence, au passage niveau 2, ils ont fait l'erreur de mal se placer, là, moi, j'ai fait l'erreur d'AFK, et je suis puni au même titre. C'est la base de toutes les lanes. Le stun qui ne passe pas, la Morgana a été réactive du shield, elle a par contre plus de route, plutôt sympa, moi, je tourne mes autres sorts, après, qui peuvent me permettre de réduire le CD du shield si besoin. On met une petite ward dans le tribush, assez important, pourquoi ? Parce qu'en termes de timing, 7.36, regardez, il est en train de faire son red buff, c'est un timing habituel. J'ai oublié de mettre la vision, hop, classique, désolé, voilà. C'est un timing habituel, vraiment, environ, ça fait 2.10, 7.10, des choses comme ça pour les buffs. Toujours très important, je le répète à chaque vidéo, mais c'est important de connaître les timers de jungle adverse, au moins approximativement, pour ensuite pouvoir vous-même vous adapter et vous placer vous-même en fonction de ça. Vous n'avez pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. On note qu'on a tous nos summoner spells, que ce soit Vayne ou moi, ce qui est plutôt pas mal, et comme on a un pool de damage un peu plus élevé qu'eux, sur un fight qui se lance bien, on a moyen vraiment de faire des trucs sympas. Le black shield qui passe un peu tard, du coup, il se fait stun. Malheureusement, la Morgana qui directement va punir ma Vayne, et là, moi, je vois qu'il s'approche de ma Vayne et qu'il m'ignore. Ok, ignorez-moi, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je punis directement. Le mec vient au cac de moi. C'est sympa de sa part, mais s'il vient au cac pour aller taper ma Vayne, et qu'en l'occurrence, pendant ce temps-là, moi, je suis free dps, je n'hésite pas à y aller. Là, je n'ai pas commencé à courir bêtement en mode « Ah, ma Vayne se fait taper, on s'enfuit. » Non, ils veulent taper ma Vayne, ok. Mais moi, je suis là aussi pour faire des dégâts. Je suis Tariq, je ne suis pas une... Et encore, même Soraka, vous faites spam star call. Avec n'importe quel support, à partir du moment, les adversaires ne veulent pas vous focus, parce que, du coup, vous êtes un peu plus tanky. En l'occurrence, un Tariq, c'est quand même pas mal de ce côté-là. Vous avez quand même un avantage de damage non négligeable, parce que Morgana, si elle loupe sa cage, elle n'a pas encore son ultime. C'est assez ridicule ce qu'elle peut faire. Nous, par contre, on avait de quoi prendre ce trade. Les adversaires font une erreur de placement. Ils viennent au cac. Finalement, là, le Lucian, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, au début, mon stun par devant, il s'est dit que c'était le moment de prendre le fight. Ce qu'il ne s'est pas dit, c'est que j'allais lui mettre vraiment beaucoup de dégâts dans la tête après. On prend donc là-dessus un double kill. Suite à une erreur adverse, assez ridicule, je dois avouer, d'avoir voulu prendre un fight assez loin sur la lane en passant devant moi complètement. Le Lucian, au lieu d'esquiver, de se dire, mince, je ne peux pas prendre le trade, de repartir en arrière, est parti sur le côté pour essayer de mettre l'ultime. Mais moi, comme j'étais beaucoup devant son ultime, la veille n'a pas pris tant de dégâts que ça. On a bien évidemment tout cramé, mais on a tout cramé pour choper, finalement, 3 summoners spells adverses et 2 kills. C'est plutôt sympa. Notez qu'avec les runes AD un peu, ça me permet de l'astit plus ou moins facilement. Ça aide toujours un petit peu sous la tour. Là, j'ai un petit stack. La veine l'a bien vu. La veine, d'ailleurs, fait plutôt attention à ça dans la game. En théorie, si vous le dites à vos alliés, ou même si vous ne leur dites pas, vous vous débrouillez, vous allez forcer l'élastite. Ça peut toujours s'arranger. Ce n'est pas le plus gros problème que vous devez avoir en lane. Utilisez votre targon. A vous de vous placer, de ne pas prendre de dégâts de façon absurde. Vous allez vous commit pour prendre les cris. Mais normalement, ça peut bien se goupiller. Essayez juste de ne jamais rester au nombre de stacks maximum trop longtemps. Sinon, ça veut dire que vous perdez des stacks. Au même titre que les items jungle, des choses comme ça. À partir du moment où vous avez 3 stacks max, si vous êtes à 3 stacks, ça veut dire que la stat, on va dire régénération de stack, pardon, est inutile pour vous. Et ce n'est pas normal. Idem si vous avez un shield à l'élastite en tant que jungler. Attendez, alors soit vous le faites avant le buff pour que quand votre shield paie, vous puissiez le refaire directement sur le buff. Soit vous attendez de prendre un petit peu de dégâts pour ensuite mettre votre shield, que votre stat régénération de HP soit utile. C'est de l'optimisation toute bête. Ça ne se joue à rien. Mais toute cette petite optimisation que vous allez faire dans votre game, bien évidemment, ça va influencer toute la game au final. C'est ça qui fera la différence entre un bon et un mauvais joueur. C'est vraiment toute cette idée d'optimiser le moindre petit détail. On s'approche quand même du Lucian. Là, elle a été très active comme sur Blacksheet dans la Morgana. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à mettre le doigt propre et sur la touche, elle a déjà mis Blacksheet. J'aurais dû être plus réactif et ne pas faire mon stun. Ça aurait fait un Blacksheet dans le vent. À la base, je voulais le bait et vu qu'elle ne l'a pas mis instantanément, j'ai un petit peu mal géré ce truc-là. Bon là, c'est plus ou moins un stun dans le vent parce que je m'attendais à ce que la veille mette au moins une roulade et puis un petit tour de shot, des choses comme ça. Elle ne l'a pas fait, ça aurait pu la commiter un peu. Ça se passe plutôt bien, c'est que eux derrière ne prennent pas l'agression. Là, ils auraient très bien pu tenter de prendre l'agression avec l'ultime de Morgana. En l'occurrence, il faut penser que Morgana pour l'instant est très très fragile. Et cette fragilité, on peut l'utiliser en faisant un gros focus de Morgana par exemple. Je rappelle que si Morgana meurt avant que son ultime proc une deuxième fois, donc première fois ça vous met les chaînes. Et après, vous avez une ou deux secondes, je ne sais plus avant que ça vous stale. Une virgule cinq secondes, voilà, entre deux évidemment. Donc pendant ce temps-là, si elle meurt pendant une virgule cinq secondes, vous ne serez pas stone. Et c'est intéressant de baiter des frags comme ça. Vous laissez la Morgana balancer l'ultime, vous tuez Morgana, paf, vous n'êtes pas stone. Là, vous retournez sur ses alliés. Il y a toujours des petites choses un peu tricky à faire comme ça. Là, je préviens le leasing que ça vient d'être ward ici. Donc je ne sais pas pourquoi la Vayne essaye d'engage, ils vont très très loin. Enfin, pour moi là, le move n'est juste pas jouable. On a vu la Morgana juste avant ward. Je suis désolé, je n'avais pas la caméra dessus. Mais la Morgana minoie ward juste avant, donc j'ai ping-back le leasing. Qui n'a pas écouté, ce qui fait que la Vayne a cramé son ultime. C'est dommage de ruiner un ultime comme ça. Le leasing reste là vraiment, il en veut beaucoup ce gars-là. C'est mignon de sa part, mais on vient de voir le Fiddle qui est passé là. Donc le Fiddle qui passe là, ça veut dire qu'il peut nous arriver des bricoles aux bottes. Un ultime de Fiddle plus un ultime de Morgana, ça peut être très compliqué. Parce que si on est tout stun que Fiddle se place bien au milieu, il aura des dégâts de zone vraiment assez importants pour nous donner plus ou moins tous. En outre, il y aura bien évidemment Luciane derrière qui ne va pas juste nous regarder. Là, niveau timing, on sait que Fiddle doit faire son red buff. Il était passé là, du coup il a dû descendre, il a dû le finir et il va bientôt aller sur son blue buff. Ayez une idée toujours du placement du jungler à peu près. Hop, on va regarder pour vérifier. Blue, il n'a même pas fait le red buff d'ailleurs. C'est rigolo. Il a dû le faire, mais je n'ai pas la vision complète, c'est pour ça. Hop, du coup... Oui, il a le double buff, donc nickel. On fait notre back, on a push la lane et c'est toujours de back quand vous avez push la lane. En outre, il y a un sbire canon qui arrive. Back quand il y a un sbire canon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre lane va être plus longue à être repush et que si l'adversaire est en train d'essayer de la push quand même, avec le temps qu'il va perdre, vous allez revenir, vous sous votre tour, vous n'allez pas perdre de cri. Un peu comme tout à l'heure. Donc toujours on essaie de push avant de back et de push bien évidemment quand il y a un sbire canon. Deuxième sort à max, le stun. Comme je disais tout à l'heure, c'est que ça va augmenter la durée du stun et les dégâts infligés. Et là-dessus on est vraiment sur une idée de gros pull damage avec Tarika. Donc j'ai fini mon visage de la montagne, qui là fait quand même un shield de 178 HP. C'est assez sympa ça en 178 HP. Actuellement ça fait 10% de ma vie à moi, mais pour Vayne ça lui fait plus de 10% de sa vie. Ce qui peut permettre d'encaisser un peu plus. Vayne ou n'importe qui, vous pouvez sauver des gens comme ça. Plus le petit heal, qui n'est pas spécialement incroyable, mais bon ça reste sympa en 1889, sachant que vous pouvez plus ou moins le mettre deux fois dans les fights. En vous débrouillant bien, via la Redux CD et tout. Donc niveau stuff là, le leucine qui arrive par derrière. Donc très beau, très beau Q de leucine, qui a permis de faire cramer le flash quand même à Haas Lucian. Sur un stone de ma part. Pourquoi est-ce que je pouvais stone ? Parce que la Morgana n'était pas là, donc pas de Black Shield. Elle était un peu trop loin derrière. Et là-dessus, je pense que Lucian a bien fait de cramer tout pour ce que je passe. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on burst la Morgana. Pourquoi ? Parce que la Morgana, regardez son stuff, c'est juste... Elle a un stuff qui fait des dégâts, c'est mignon. Elle a zéro tankiness. À partir du moment où elle n'a pas de tankiness, c'est elle qui faut burst. Parce qu'on sait qu'on peut la tuer. Ici, on a vu le Fiddle. Donc sur la minimé, après il y a le Fiddle qui était en train de faire le Drake. Directement avec Lee Sinon, c'est retourné dessus. Donc j'étais assis sur le Lee Sinon parce qu'en 1v1 face à Fiddle avec le Fear, ça peut être compliqué pour lui. Tandis qu'il y avait... Qu'il y a comme le kick, etc. Mais qu'il y a le Drake en plus. Du coup, je vais l'aider pendant... On a fait donc 2 kills. 2 kills pourquoi ? Premier coup, il y a le flash qui est cramé par notre cher Lucian. Et ensuite, nous, c'est du free, la Morgana qui a zéro tankiness et qui vient. Ici, je remontre le mouf. Je suis désolé, ça enchaîne beaucoup beaucoup dans cette game. Donc le Lucian n'a plus beaucoup de vie sous la tour. Il est noir d'ici que je suis là. Moi, le truc qu'il faut que je fasse, c'est pas que je fasse le tour ici. Sinon, il va le savoir. Que j'arrive, il va back. Je flash. J'hésite pas parce que là, il peut pas s'échapper. Je peux largement tanker la tour. Je suis ultra tanky comme mec. Donc en ayant pété mon armure, je suis à 65. Sachant que dès que ça va se régène... 99. 99. Donc on n'oublie pas après de prendre de l'armure avec ta Rick, bien évidemment. Parce que ça va booster vos dégâts de votre Z, de votre passif. Et bien évidemment, ça va vous faire tanker un peu plus. La plupart des items armure ayant en outre de la restance magique. La team adverse, en plus, a 3 personnages de dégâts physiques. Donc là, tout ce qui est Sunfire, Coeur Gelé, ça peut être intéressant. Même un Frozen Fist, c'est un thème que j'aime beaucoup sur ta Rick. A vous de vous adapter, bien évidemment. Et ensuite, un Iron Solary, des choses comme ça. Ça va être des items vraiment très optiques. Parce qu'il y a 2 AP en face, mais avec Fiddle qui est un assez gros carry AP qui fait vraiment beaucoup de dégâts. La Morgane en plus avec ses CC, ça peut être très compliqué. Mais par contre, il faut vraiment se protéger des dégâts physiques. Et autant que possible, du coup, la vitesse d'attaque du Yasuo, pour éviter qu'il ait trop de A assez rapidement. Il y a plusieurs items pour ça, vous pourrez en rendre vers un. Ou le Coeur Gelé, c'est les premiers items, du coup, qui vont être très utiles en termes de vitesse d'attaque. On a la Sidestone. Notez que comme j'ai acheté la Sidestone, j'ai revendu mon trinket jaune pour acheter le trinket rouge. Et ça, c'est très important d'y penser à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez déjà votre premier item à ward, vous pouvez poser 3 wards. Votre trinket jaune ne sert plus à rien. Mais il faut que vous cassiez complètement la visibilité adverse sur la map. Donc la ward rouge est... On ne peut pas s'en passer, clairement, c'est obligatoire. On chope vite fait quelques... les creeps. Comme la veine ne venait pas, j'ai même cramé mon ultime pour prendre les CS. Je m'en moque un peu, parce qu'à chaque fois que je crame un sort, on rappelle que je peux bénéficier de la réduction de cooldown de 2 secondes. C'est un petit peu comme S à chaque fois qu'il fait un A, même l'ultime est réduit. Moi, c'est pareil, c'est qu'il y a mon ultime aussi qui est réduit à chaque fois. On fait un petit poche de lane, juste le temps de prendre quelques goals. Je vais aller ward de façon assez agressive. Notez, je ne m'avance pas ici où ce serait dangereux. Mais j'avance par au-dessus où j'ai une porte de sortie. Je vais voir, à ce niveau-là, au moins, on sait que si on veut mettre du dégâts ou prendre un fight, si les adversaires arrivent, on va être prévenus et donc, du coup, on pourra s'en aller à temps. Notre chère petite veine qui prend quelques dégâts, malheureusement. Les adversaires ont voulu prendre un trade. Pourquoi pas ? Moi, j'arrive par derrière en backup. J'étais un peu loin, mais la veine a dû s'approcher un peu trop. Elle n'a pas dû s'attendre à ce que la Morgana soit là. Bon, ça se passe plutôt bien. C'est qu'il n'y avait personne d'autre pour venir mettre du dégâts. Par contre, le Lucian fait beaucoup de dégâts avec ses skills. Et là, la veine, si elle se prend juste une cage, elle se prend une cage, la Morgana s'approche, fait un ultime, et notre chère Lucian met quelques skills et elle est morte, la veine. Il faut quand même faire très attention à ça. Elle n'a plus son heal qu'il y a. Et moi, le heal que j'ai n'est pas assez efficient pour que ce soit intéressant. Par contre, comme on vient de voir, le trinque à rouge qui me permet de déward de ce côté-là, ce qui met une certaine pression aux adversaires. Le fidèle qui a été vu, ce qui permet aussi de fuir ici. La visibilité, c'est très important. Imaginez, hop, le petit fight qui est pris sur ce cher Lucian, pardon, qui a voulu ce fight. Donc cette fois-ci, on n'a pas focus la Morgana, parce que c'est le Lucian qui était très mal placé. Il ne pouvait pas s'échapper là-dessus. Par contre, là, la veine qui a essayé de s'avancer un peu trop pour prendre ce fight-là, pour tuer la Morgana, elle ne tuera pas la Morgana, par contre, va pouvoir tuer le fidèle. Et tout ça, ça se base sur quoi ? Tout ce mouvement entier, finalement, la vision qu'on a eu du fidèle ici. On a vu le fidèle ici, notre Lucian est arrivé là, et le Lucian s'est mal placé. On a su utiliser la vision qu'on avait pour ensuite profiter d'une erreur adverse. L'erreur adverse, c'était quoi ? Le placement du Lucian. La veine qui a fait une petite heure en allant le chercher très très loin, comme la Morgana. Ça s'est plutôt bien arrangé, finalement, parce qu'on a quand même un pull damage monstrueux, vraiment. Je suis à 106 d'AD, sous ultime, je suis à 156. 156, veine est à 145, pour vous donner une idée. 143 pour la Shyvana, 171 pour l'issine. Voilà, il y a Zuo, 119, 187 pour Lucian, ouais. En gros, je suis un des persos qui a le plus AD dans la game sous ultime. Bien évidemment, mon ultime donne de l'AD aux alliés, du coup, c'est pas à prendre en tant que tel comme information. Eux aussi auront un boost de moitié de ce que moi j'aurais. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une idée approximative des dégâts que je peux infliger. Il faut penser aussi que du coup, Morgana, ça a certes beaucoup de dégâts magiques, ça encaisse des dégâts magiques. Mais si je fais beaucoup de dégâts physiques, via mon passif, via mes runes, etc. Bah, son Black Shield ne va servir que pour les CC et pour mes spells. C'est toujours bien, mais ce sera pas complètement suffisant. De l'autre côté, là, on sait qu'il y a le Yasuo. Donc il y a Vein, Timo, qui sont plutôt tranquilles normalement. Ils ont largement la vision à ce niveau-là, pour ne pas se faire choper bêtement. Ça, par exemple, elle n'est pas censée se la prendre, la Vein. Il va lui arriver des bricoles. Parce que c'est dommage, c'est qu'on avait vraiment toute cette visibilité. Bon, la cage est passée, en même temps la cage ici est invisible. Il est possible que dans la game, il y ait eu un petit bug à ce niveau-là. Très jolie cage de la Morgana, du coup, qui crée quelques problèmes à la Shyvana. Notez que la Shyvana n'était pas obligée de flash. Elle aurait survécu à un coup de tour supplémentaire. Par rapport à ses HP, elle avait 3 cases, ce qui lui fait 300 HP. Or, la tour ne faisait pas les 300 dégâts à ce niveau-là. Elle n'avait pas mis assez d'autoshot pour faire les 300 dégâts par rapport à l'armure de la Shyvana. C'est assez important d'avoir une petite idée de calcul comme ça, des dégâts que vous pouvez encaisser ou pas. Gardez-le en tête pour vous, mais ça, ça vient avec l'expérience énormément. Et ça peut vous permettre d'éviter de cramer des spells comme le flash ici. Donc actuellement, moi je suis plutôt bien tanky, 151 d'armure, 2800 HP. Voilà, je pars sur une Sunfire, ça va me faire beaucoup de dégâts magiques, en plus de mes spells, mes autoshots. Je ne suis pas un carry dans la game du tout, finalement, mais en termes de dégâts, je ne suis pas très moins non plus de certains autres personnages. Le Drake Up, on avait le timer, on va donc le faire très rapidement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Les adversaires ne peuvent clairement pas le contest. Notez quand même que j'ai été stun le fidèle de l'autre côté du mur, pour être sûr qu'il ne laissait pas de balancer un ultime, qui ne nous arrive pas trop de bricole. Donc, la Morgana qui a essayé du ultime, elle n'a eu que Lee Sin, qui a réussi à s'échapper, ce qui fait qu'il n'y a aucun mort dans notre team. Et qu'en plus de ça, on a eu le Drake. Mouvement plutôt Warseed. Au bot, il y a masse de creeps, je n'ai pas envie de les laisser mourir sous la tour tout seul. Donc, ça peut paraître bizarre pour un support, en tout cas, d'aller choper des creeps comme ça, de laisser sa team. Mais ma team, actuellement, n'a pas vraiment besoin de moi. Ils sont trois ici, plutôt tranquilles. Il y a beaucoup de creeps, je trouverais ça bête de perdre des golds et des XP comme ça dans le vent. Donc, oui, je suis très selfish, très solo cube player. C'est pas toujours bon, parfois, ils vont mieux accompagner sa team. Mais là, pour moi, il n'y avait pas de raison, ils n'avaient pas besoin de moi. Ils se sont fait choper pour ma vue sur une espèce de trap avec fidèle, tout ça. Et la veille, on est morte. En même temps, push comme ça avec le Lee Sin, il y a un certain risque, il faut faire attention. Si j'avais été là, ça se serait peut-être passé autrement. Donc, c'est aussi une erreur de ma part. Il ne faut pas hésiter à plus accompagner sa team. Mais moi, j'ai toujours un petit peu trop ce grid au niveau des golds, que je n'aime pas du tout. Voilà, perdre des creeps dans une game, pour moi, c'est dire à l'adversaire, l'avantage que j'ai déjà en termes de gold et d'XP, je ne vais pas snowball dessus, je vais vous laisser revenir. On essaie de faire gaffe à ça. Triple kill de Timo. Ouais, je n'ai pas vu l'action, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette game. Ça reste sympa. Donc là, comme on a un avantage de 4k gold, ce qui est plutôt sympathique, 4k gold, 7 kills, 2 tours, 2 drakes, bref, ça se ressent un peu sur la totalité. J'ai ma Sunfire maintenant, donc 127 d'armure, parce que je viens de cramer mon spell, je suis à 160. 160 d'armure, plus 232 dégâts magiques sur mon Z, sur mon R, je suis à 252 dégâts magiques, donc là, on est à presque 500 sur les deux, plus un stun, où je peux être à 260, plus les auto-shots, où je suis à 163, plus le passif. Bref, je fais masse de dégâts, enfin, on ne va pas s'embêter à calculer. La Sunfire peut faire des dégâts en plus. C'est assez horrible, les dégâts d'un Tariq. À ce niveau de la game, on est vraiment, en termes de mid-game, on est encore très loin du late. Mais comme je suis un Tariq vachement fit, je suis à 1,27, j'ai 76 CS. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de CS qui ont servi avec le visage de la montagne. Donc, gold partagé, voilà. J'ai filé 831 gold à mes mates, juste en faisant ça, quoi. On a notre Shyvana qui arrive derrière. Pour le moment, il n'y a pas de move possible en termes de placement. Il y a le Fiddle qui est arrivé pour tuer la Vein, et ça lui a plutôt bien réussi à ce gars-là. Il meurt juste après, et l'inclinion pour Atim Adverse, c'est que là, ils vont perdre et Fiddle, et ce cher Nasus. Pas terrible pour eux. Moi, pendant ce temps-là, j'ai essayé de faire un petit peu... Alors, on va revoir ce qui s'est passé ici. Mon but, c'était quand même de tenir ces deux-là pour pas qu'ils aillent aider leur mate. La Morgana a voulu commencer à aller aider sa team. C'est pas gênant. Moi, j'ai le stuff requis pour tanker. Je me heal, et je vais me mettre le Targon ici. Le petit visage de la montagne qui permet d'encaisser des coups supplémentaires. Et là, du coup, d'avoir encore assez d'HP pour me dire, il y a peut-être un fight qui est prenable. On essaie de rester pas loin. La Shyvana qui, malheureusement, essaye un petit peu trop de faire mal. Le stun qui passe juste avant le shield de Yasuo. Il y a un petit côté luck et un petit côté mauvais calcul de Yasuo à ce niveau-là. Par contre, la Shyvana qui est restée beaucoup trop longtemps là-dessus, ça va être la fin de sa vie, je crois. Non, peut-être pas. Est-ce que je vais réussir à la sauver ? J'ai pas de heal de up, j'ai rien du tout. Ouais, non. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Là, tout l'intérêt, c'était de back. Il y a eu deux kills de prix. J'ai maintenu... Hop là, pardon. J'ai maintenu la Morgana et le Lucian. Fallait se stop, quoi. Le Timo qui est chase ici par ce cher Yasuo. J'hésite pas. Flash stun instantanément. Et là-dessus, on finit directement le Yasuo. Faut pas hésiter. Ce qui nous a permis, en l'occurrence, de sauver le Timo, de sauver le double buff, de tuer Yasuo. Trois points positifs en un move. Ce move-là, c'était quoi ? Le flash pour sauver Timo. En l'occurrence, Timo, il est quand même bien dans sa game. Ça aurait été dommage de ruiner une killing spree, de donner un arrêt de killing spree aux adversaires. N'ayez pas peur quand il n'y a personne comme ça sur une lane. De prendre les creeps, des choses comme ça. Quand vous avez le stuff requis, il n'était pas à temporiser les adversaires, comme j'ai fait ici. Mes mates se battaient sans moi, ils n'avaient pas besoin de moi. Je temporise moi seulement, ça a très bien fonctionné. Le Nasus au top, qui a voulu commencer à se fight. Alors, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à prendre autant de dégâts. Et c'est l'ultime qui me fait le plus de dégâts, je m'en souviens. C'est que là, sur tout... Parce que j'ai essayé de le fight, je me suis dit que ça pouvait passer. Et sur tous les dégâts qui m'a infligé, j'ai eu à peu près 45% de mes HP qui ont été cramés juste par la E de son ultime. Regardez à quelle vitesse mes HP fondent. Et ça, c'est surtout son ultime. Donc très très mauvaise erreur de calcul de ma part à ce niveau-là. Sans son ultime, le fight passé, j'ai grid un peu. Et malheureusement, ça va être ma mort là-dessus. Certes, il n'a plus de flash. Mais c'est ridicule de mourir comme ça suite à une erreur de calcul. Je n'avais pas le face de Nasus depuis longtemps. Et malheureusement, vu que c'est des dégâts magiques qui infligent son ultime, que j'ai peu de résistance magique, mais beaucoup de HP. En gros, il m'inflige un pourcentage de HP. Qui est combien ? Pourcentage de HP. Voilà, 4% de mes HP par seconde, sachant que je n'ai pas de résistance magique. C'est à tout. Le Nasus qui se prend le stun. La Morgana qui ne maille ultime que moi. Et là, par contre, il faut faire gaffe. C'est que ma veine est safe. Par contre, moi, je suis en train d'être focus. Donc, je recule pour ne pas mourir dans ce fight-là. Soit les adversaires viennent grid et j'ai de quoi les embêter. Donc là, je reviens juste rapidement. Je mets un stun. Je re-recule pour ne pas mourir. Avec le leasing, du coup, qui me met un shield. Je ne mourrai pas, mais à peu de choses près. Mais toujours, je suis toujours présent dans le fight. Même sans beaucoup de HP, ma présence, c'est quoi ? Ma présence, c'est le CC, le stun. Et ce côté, vraiment, ils vont peut-être grid pour me tuer. C'est une possibilité. C'est-à-dire que vous avez quand même une présence physique en termes de cible. Si les adversaires voient que vous avez peu de HP, il y a un petit côté grid qui arrive. J'ai mis le visage de la montagne sur la Shyvana juste pour être sûr de choper de l'assist. La Morgana qui, ici, me met l'ignite. C'est bien, mais elle ne va pas me tuer avec ça. Regardez les HP que j'ai. L'ignite, à ce moment-là de la game, doit faire à peu près 300-350 de dégâts. Je crois, 310. Voilà. 310 de dégâts. J'avais à peu près 350 HP quand elle me l'a mis. Un petit peu plus. Plus la régène HP. Bref. Je ne meurs pas là-dessus. Mais j'ai compris l'assist via le visage de la montagne. Encore une fois, la team est restée trop longtemps à essayer de chase un fiddlestick. Pourquoi chase un fiddlestick ? Le fight avait commencé en étant gagné. Pour nous, finalement, on s'était plutôt bien tiré de ce qui se passait. Et ça finit mal parce qu'il y a eu un chase trop long. Là, sans la mort du Timo, on finissait quand même en ayant tué deux adversaires. Et avec seulement... Seulement, bah, zéro mort, finalement. Sans compter le Timo qui était hors du fight. Top ! Pour éviter que ça se fasse push, je fais rapidement le dé-push. Ensuite, je décale. Le Rubik Crystal qui va me servir à faire l'Iron Solary. Ce chair fiddle qui vient de me mettre quelques dégâts. Je ne vais pas essayer de le face. Pourquoi ? Parce que c'est méga dangereux. Il a son fear, etc. Là-dessus, je ne peux pas m'échapper. Je vais juste flash out. Le dodge de la cage m'a permis de survivre. Là, le stun qui passe dans le vent. Parce qu'il a mis un très très beau wall. Et encore une fois, je n'ai pas beaucoup de HP parce que j'ai voulu aller ward un peu trop loin. Le fait d'aller voir trop loin m'a commit et m'a rendu plus ou moins inutile pour ce fight-là. Je n'ai plus la présence que j'aurais pu avoir en termes de tankiness. Là, j'ai une présence un peu comme le fight d'avant en termes de cible à tuer. Ce n'est pas le mieux que vous puissiez faire en tant que tariq. Le mieux, c'est quand vous pouvez tanker. Vous pouvez vraiment être là, proche des gens. Le leasing qui vraiment a été très très loin pour essayer d'aller derrière et mettre un kick. Ce qui s'est plutôt bien passé parce qu'il a réussi à tuer le Yasuo qui avait flash. Sur le frein de ma part, le Yasuo vient de flash pour essayer de s'échapper. Et le leasing en fait, en mettant le kick ici, a tué le Yasuo après le flash. Bon, ce temps-là, mes HP se sont régénérés. Donc, je peux aider ma team. Que ce soit juste mettre des heals ou mettre des visages de la montagne, ça me permet de gagner des assists. Et les assists, c'est quoi ? Bah, c'est des golds. Les golds, c'est un peu la vie dans ce jeu de toute façon. Du début à la fin, vous êtes là pour ça, pour avoir un max de golds. Le fidèle, on l'a vu, qui commence à mettre l'ultime. Automatiquement, moi, je me décale. Je fais un stun pour pouvoir me barrer. J'ai pas envie de me mettre le fear. Mon stun a légèrement plus de range que son fear. Par contre, là, ça se passe mal pour lui. Mes alliés vont s'échapper à très peu de HP parce qu'ils ont été dans l'ultime de fidèle. Le heal de la veine qui n'était finalement pas nécessaire parce que la Morgana n'a pas mis l'autoshot. Si la Morgana avait mis l'autoshot sur la Shyvana, le heal de la veine aurait été utile. C'est-à-dire que là, il a servi de dissuasion pour éviter justement que la Morgana se chaise. C'est un très très bon healin qu'elle a fait. C'est pas du tout une critique pour la veine. C'est que bon, si la Morgana avait vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de HP, elle aurait sans doute continué et aurait peut-être pu en tuer un ou deux vies à ses spells. On sait jamais. Le petit warding, toujours très important. Ensuite, on back parce qu'on a plus de vies, plus personne n'en a. J'ai quoi en stuff ? J'ai pris mes Hongord parce que c'est un item que j'aime beaucoup, qui permet de revenir dans l'action très vite. La Kindle gem qui va me permettre de faire l'Iron Solaris, qui fait que j'aurai de la réduction de cooldown. En plus de la réduction de cooldown, j'ai mon passif. Ça me permet par fight de faire 2 à 3 shatters. C'est le Z. Et 2 stuns au minimum. Avec l'ultime, etc. on est plutôt très très bien. La Shibana qui a essayé de se fight, malheureusement qui va mourir et réussir à prendre un kill. C'est mieux que rien, même si c'est toujours pas terrible. On note ici l'utilisation du trinket qui permet de voir l'avoir dans ce bush là aussi. Essayez toujours de zyoter les deux bush en même temps. C'est assez important. On voit qu'il déboire le baron. On fait toujours gaffe à essayer d'avoir une présence pas loin. On voit qu'il se décale. C'est toujours bon d'avoir cette vision. Et on retourne le ward. C'est ridicule, mais j'aime beaucoup avoir une pink au baron. Pour moi, c'est très important. On savait que les adversaires avaient une ward ici. Le Timo s'y est engagé. Il avait peut-être pas fait attention tout à l'heure. Et j'avais pas vu qu'il s'engage à ce moment là. Du coup, j'ai pas ping back. Le Nasus qui est venu un peu trop proche. Le Nasus vient faire coucou. Automatiquement, il est puni. En termes de quantité de dégâts, on a largement de quoi le gêner ce Nasus. Là, il a flash. C'est un bug. Il a pas couru à travers le mur. C'est un flash. On l'a bien entendu. Il n'y a pas de soucis. Un petit souci du replay. On fait gaffe à la cage de Morgana. Essayez de dodge un maximum les skillshots quand vous pouvez. Quand ils sont assez lents comme ça. Le Chase est parti très très lent comme moi. On a un Lissing qui se retrouve mid-life. C'est dommage. Juste à cause d'un Chase. Par contre, la Veilm qui ne s'est pas approchée de lui pour le shield. Bon. Elle aurait pu lui permettre de s'échapper un petit peu avant. On n'oublie pas de régénérer un peu les HP de ses alliés quand on peut. Là, moi, je me décale vers le lit pour qu'il puisse possiblement dodge. Le stun du Fiddle juste avant le kick. Je suis de l'autre côté du mur. C'est au cas où Lissing n'a besoin de revenir. Et bien évidemment, pour m'approcher le stun, je n'allais clairement pas pouvoir faire le tour pour aller rentrer dans le fight. Il faut toujours se trouver une utilité de là où vous pouvez. Pensez que le stun a comme une range qui a... On ne la voit pas. Dommage. Ça vous permet en gros d'ici à là de stun à peu près. J'ai toujours rien de vous débrouiller. Je suis derrière le wall. Je fais un stun du Yasuo. Toujours profitez de votre placement selon vous êtes. On essaye de se placer bien évidemment devant Lissing pour ne pas qu'il prenne trop de dégâts. Et là, je joue vraiment mon rôle de tank. Le but, c'est de tanker le plus possible pour espérer que des ennemis meurent et que mes alliés survivent. Ce fight-là n'était pas à prendre à la base. Mon idée, c'était de me sacrifier pour que mes alliés puissent faire quelque chose. Ça, c'est pas de vous piller comme ça. C'est-à-dire que la veine actuellement est en train d'essayer de se débrouiller avec ce qu'elle peut. Là, son petit demi-tour par contre va lui coûter la vie à mon avis. Alors, juste un petit demi-tour pour essayer de mettre un auto-shot au Nasus. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais du coup, avec le ralentissement, après, pour dodge la cage, c'était très, très compliqué. Même si c'était pas sûr qu'il y a d'autres chances à... Mais voilà. Le genre de petite erreur qui vous ruine un petit peu le move. Là, ça va, ce fight à côté du baron. Je ressuscite. J'ai mon guard. Je suis prêt à revenir dans le fight. Ah non, pardon. Je ne fais même pas un Iron Solary. Je fais un Zeké. Blason de Zeké. Pourquoi ? Parce que Vein, ça met des dégâts physiques. Shyvana a beaucoup de dégâts magiques, mais il fait des auto-shots aussi. Lee Sin des auto-shots. Moi-même, je fais des auto-shots. Ce qui fait que là, ensuite, sous ultime, actuellement, je suis à 180 d'AD, plus la réduction d'armure adverse, etc. On a une mixte dégâts qui est assez intéressante. C'est-à-dire que Timo va mettre quelques dégâts magiques, surtout s'il y a des shroom avant les fights. En plus, il va pouvoir blind des adversaires très gênants, tels que le Lucian. On a le Lee Sin qui va mettre beaucoup d'auto-shots et qui a des CC intéressants. Moi-même, qui vais mettre pas mal de dégâts, au final, sur la totalité. Et on a bien évidemment le côté true damage de la Vein qui est assez sympa. La Vein aurait peut-être dû faire... Voilà, elle a la QSS maintenant, parce que j'allais dire un cimetère mercuriel qui est toujours très sympa, voilà, pour éviter ce problème du Nasus qui va lui mettre son Z. Parce que si elle est ralentie pendant toute la durée de son ultime, elle va perdre, bien évidemment, en efficacité, cette Vein. On revient encore une fois pour des ward le baron. Toujours très très important de garder ce contrôle de map supérieur à vos adversaires, autant que possible. Donc les ward, typiquement, vous les placez de façon agressive. Vous voulez ward le baron, moi j'aime beaucoup ward ici, ici et à ce niveau-là. On est vraiment une vision au tour. C'est rare que les adversaires fassent le tour ou alors vous avez des cryptes qui vous préviennent. Si vous êtes plutôt vers le Drake, ça peut être à ce niveau-là, ce bush-là et ici. Des trucs comme ça. A vous de vous adapter selon ce qui se passe dans la game. Là, pour l'instant, il n'y a pas de fight. Ça se jauge, vraiment. Et on attend tous qu'il y ait une erreur faite par quelqu'un pour essayer d'utiliser cette erreur. Donc, placé derrière le mur, les adversaires, je ne sais pas s'ils ont la vision. Est-ce qu'ils l'avaient ? Ouais, du coup, ils voient. Ils ont la vision, clairement, en fait. Sauf si je suis là. Là, ils ne me voient pas. Si je me décale, ils me voient. Donc, ils savent très très bien que je suis là parce que depuis tout à l'heure, je n'arrive pas de bouger. On attend. C'est le genre de phase dans la game où la team adverse sait que si on fait une erreur qu'ils l'utilisent bien, ils finissent la game et vice-versa. Là, ça va au moins qu'il y a un gros objectif tel que Baron qui va être pris. Là, ça se joue à l'erreur Kikari, finalement. Qui va faire cette erreur ? Qui va savoir utiliser l'erreur adverse ? Le fight est engagé par le Yasuo qui met sa tornade. Moi, directement, j'ai essayé d'aller mettre le stun, je crois, qui est passé dans le wall. Et là, j'ai perdu beaucoup de HP juste en me baladant au milieu des ennemis. Le Targon, rapidement, sur le Timo, il faut essayer de le sauver. Il sait qu'il est mort, Timo. Il se dit qu'il va jusqu'au bout, quoi. Donc, ce Targon et le heal ont juste permis d'aller un peu plus loin. Par contre, je vois que la Shyvana est encore en train de se battre. De ce côté-là, il y a Lee Sin. Lee Sin qui parvient à s'échapper. La Shyvana, par contre, qui va se retrouver face à Nasus plus Fiddlestick. Mon but, moi, c'est quand même d'aller au secours de cette Shyvana. Elle a quand même une quantité de dégâts non négligeable. Via son Z, via son E. Les sous-titmes, à son A, c'est plutôt pas mal. Elle a Assassin Fire. Il faut que j'essaye de l'aider absolument. Et là, je suis quasiment à porter parce que le Zonia du Fiddlestick a permis de temporiser mon arrivée, finalement. Donc, on arrive. Ensuite, le stun directement sur le Fiddlestick pour couper son sort. Le heal sur la Shyvana. Et là, ça va se jouer avec un max d'autoshot. L'autoshot à chaque fois sur Nasus. Le R pour me permettre de faire un autoshot après pour encore réduire le CD. Paf, R, autoshot. Ensuite, Z, autoshot. E, autoshot. J'ai mon heal qui est revenu. À chaque fois, en fait, je mets un autoshot entre chacun de mes sorts pour pouvoir réduire le cooldown et aller prendre le fight. Et ça se joue à rien, ce truc-là. Qu'est-ce qui nous a permis de gagner ce fight ? C'est l'adversaire. C'est Fiddlestick qui a fait son Zonia. Le Zonia a temporisé l'arrivée de Nasus, certes, mais mon arrivée aussi. Et mon arrivée a permis de temporiser les dégâts adverses via les stuns et via les heals. Au total, je crois que dans le fight, j'ai placé 2 stuns, 1 sur Fiddlestick, 1 sur Nasus, 2 Z, 1 ultime, et j'ai dû placer 2 heals au minimum aussi. C'est pour ça qu'il est très important de bien utiliser le passif de Tarif et de ne pas en faire. C'est-à-dire que j'avais perdu tout ma HP et j'ai pas été utile en début de teamfight par rapport à mon placement qui n'était pas bon du tout. Après, la façon dont je suis rentré, j'aurais plutôt dû passer par là au bord. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait encore de l'action. J'ai hésité au début avec le Bissing, il pouvait s'échapper, je me retourne vers mon seul allié qui est en train de faire quelque chose qui pouvait avoir besoin d'aide, la Shyvana. C'est très très important d'avoir cette vision de jeu, de savoir à peu près ce que vous pouvez faire, comment, pourquoi, au moins d'essayer. Et là-dessus, ce move-là, il est passé à rien. Mais si les adversaires avaient gagné ce move-là, ça serait passé à rien pour eux aussi. Ça se tente. Ça se tente, et pourquoi ? Parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts. Donc j'ai fini mon Zeké, on booste l'AD de mes alliés, ma Coup de Réduction, mes HP, bref, je suis encore plus tanky, je fais encore plus mal, j'ai encore plus de CC. Pas mal. Je vais maintenant faire le Frozen Feast. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours beaucoup de dégâts à D, on rappelle que ces 3 persos-là, c'est de l'AD. Que niveau magique, la Morgana, même si elle a beaucoup de dégâts, c'est pas trop gênant, au but c'est pas de rester au cac de la Morgana et du Fiddle, même si à cause d'eux, je prends comme beaucoup de dégâts. Et du coup là, si une fois que je chope un adversaire, je le ralentis jusqu'à la mort, ça va un peu le gêner. Et on joue aussi sur le côté Coup de Réduction. Là actuellement, je suis donc à 40%. Pourquoi est-ce que j'ai 40% ? Oui, bah évidemment, les Masteries, pardon. J'ai oublié de préciser, c'est que les runes, c'est mes runes de solo top, mais mes Masteries, c'est des Masteries Support 0-9-21. Du coup, j'ai la Coup de Réduction en Masteries, et là, via mon stuff, je suis à 40%. J'ai donc un stun toutes les 8 secondes. GG, ça en fait au moins 2 par fight. Le fight ici, qui commence à être repris. Il y a un Black Sheet sur la Morgana, pas très intéressant, elle a un Zonia, j'ai pas encore cramé le stun, parce que j'ai personne à qui le mettre, il y a deux Zonia sur mes alliés. Là, moi, je viens de le faire stun par l'ultime, et par contre, c'est à ce moment-là où il faut que je rentre dans la game, que j'arrive à faire quelque chose. Le stun qui est placé sur Nasus, parce qu'il y a la Vein qui a stun le Fiddle, donc ça va servir à rien de faire un double stun. Il faut toujours attendre pour essayer de temporiser au moins ces gens-là que la Vein puisse essayer de faire son taf. Là, elle ne peut pas survivre dans tous les cas. Mais cette temporisation a permis à la Vein au total de tuer 2 personnes, ce qui est toujours mieux que rien. Avec le Leicine, là, il y a quelque chose qui est possible, parce que les adversaires, finalement, n'ont que Fiddle pour tanker. Il n'y a plus l'ultime de Morgana, il n'y a plus l'ultime de Fiddle, il n'y a plus grand-chose. Donc là, c'est en balls deep, c'est à ceux qui vont avoir les plus grosses couilles. Même si les adversaires savent que je suis là, ils ne me font pas des masses de dégâts parce que finalement, le Fiddle a plus l'ultime pour venir sur moi. Je vais pouvoir me mettre un petit laser, ce n'est pas énorme. Par contre, la Luciane fait une erreur, il me dash dessus. Il veut me dash dessus, donc il commence à me chase et c'est le moment où le Leicine peut donc arriver. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai servi de cible basse sans vie et à partir du moment où je sers de cible basse sans vie, le Fiddle, lui, tout seul, ne peut pas rester sur le Baron, il se prend beaucoup de dégâts et on a réussi à stopper un Baron juste parce que du coup, le Luciane a fait l'erreur de me dash dessus que j'ai juste servi à bait. Le problème pour lui, c'est que là, le Leicine et moi, on a quand même énormément de dégâts plus que ce qu'il y paraît. On fait attention à ne pas aller se commit en plein milieu, c'est-à-dire que si on se prend les dégâts du Baron et qu'on s'avance de trop, ça va être très compliqué pour nous. Mon heal qui m'a heal 407 HP, il faut penser que le heal de Taric a un ratio HP. Comme actuellement, je suis très tanky, c'est plutôt sympa. Le Luciane qui, encore une fois, se ravance le stun, l'autoshot, le Z, l'autoshot et le heal qui revient encore une fois. Je peux mourir une 400 HP. C'est un gros bait de malade Taric. Taric, si vous avez une bonne réduction de cooldown que vous savez bien gérer et les autoshots entre chaque spell, un peu sur le principe qu'une Riven, mais vous pouvez tellement faire des baits de folie avec un heal comme ça, 400 HP, c'est plus de 10% de mes HP. C'est quand même énorme, je trouve. Pour un sort qui est un court mana, vous pouvez en réduire 120 mana ou on en est dans le game, c'est pas mal. D'autant que mon Glaciel de Glace me permet d'avoir un pull mana non négligeable qui sera encore augmenté après avec le Frozen Fist. Le Lissine qui arrive à voler le Baron, donc le Baron l'a temporisé très très longtemps. On a réussi à tuer Lucien, on a réussi à voler le Baron. J'ai joué le Lissine ici. Le Fiddle qui je ne sais pas pourquoi a que son flash, là que je crois que c'est le FF mental du Fiddle. Il en a eu marre de la game, enfin il vient de fail son smite. FF mental pour lui sur un move qu'on a réussi à bien gérer avec le Lissine. On parle là-dessus. Donc, niveau stuff, je n'ai pas pu finir mon Frozen Fist actuellement. Ça va se bagarrer par là. Ils n'ont pas vraiment besoin de moi les copains. Moi, je veux juste m'amuser. J'attends qu'il y ait du monde quand même parce que je ne peux pas finir la game tout seul, bien évidemment. Mais comme vous avez vu avec Tariq, ce qui est très important, c'est d'avoir cette gestion du passif et cette idée de quand est-ce que j'ai un CC, sur qui je vais le mettre, la façon dont je me place, si je vais servir de tank, si en l'occurrence j'ai raté le début de teamfight, ça m'est arrivé deux ou trois fois dans la game, j'aurai le début de teamfight parce que je me place mal. Merde, erreur de ma part. Comment je peux rattraper ça ? Comment est-ce que malgré mon erreur en début de teamfight, est-ce que je peux garder une utilité ? Et mon utilité se trouve dans le fait de devenir une cible et de devenir une cible à grid en fait, c'est ça. C'est que les adversaires, il faut que je me place de sorte à ce que je me dise qu'ils vont grid donc j'essaye d'être présent. Notez là, le Lee Sin commence à reculer et il n'y a plus beaucoup d'HP. Moi, je me suis avancé pour être stun plus près des adversaires. Si je suis une cible plus proche, bien évidemment, je vais être plus intéressant à tuer que Lee Sin. Ça dépend comment les adversaires pensent, mais en tout cas, je suis plus accessible. Le fait est que là-dessus, je meurs sur l'ultime de Fiddle. Il aura pas eu grand monde dans son ultime donc c'est plutôt Warsit au final. Lee Sin qui arrive à s'échapper à peu de choses près. Là, c'est la fin de la game. Les adversaires ont tout ramé, ils ont plus rien. Au niveau du personnage Tariq, c'est intéressant, c'est que là, j'ai fait un stuff. Donc j'ai mes runes et mon stuff qui me permet d'avoir beaucoup de dégâts. Ma cooldown réduction qui me permet de spam mes sorts comme vous avez vu, il y a eu plusieurs occasions où avec très peu de HP, j'ai pu jouer sur cette réduction de cooldown et ce passif afin de mettre un maximum de dégâts et du coup, de complètement changer le cours des failles. Il y a eu aussi des grids et des soucis de placement. Je rappelle quand j'ai été voir d'à côté du nage, des choses comme ça. Ces choses-là, il faut essayer de les compenser. Après, vous faites une erreur, vous essayez de la compenser. C'est une game, je trouve, où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est plutôt intéressant. Si vous avez des questions, en tout cas, on n'oublie pas que ce soit en commentaire sur le Facebook, sur le Twitter, vous avez tous les liens qui sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Vous abonner à la chaîne juste en cliquant sur Tariq, vous cliquez où vous voulez sur lui, c'est pas trop gênant. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Passez une bonne journée, à la prochaine.